On va maintenant regarder les différents types de scolarité qui peuvent être offerts aux élèves avec handicap. Déjà, il y a la notion d'établissement de référence. Un enfant avec handicap est inscrit de droit dans son école de secteur. C'est ce qu'on appelle son établissement de référence. La première inscription en école maternelle ou en école alimentaire publique va devoir se faire dans la mairie, puis elle sera ensuite finalisée dans l'école. L'inscription peut être effective, c'est-à-dire que l'enfant fréquente réellement son école, ou elle peut être inactive si l'enfant, par exemple, n'est pas scolarisé, mais est dans un IME ou dans un autre établissement. Si l'enfant n'a pas encore de reconnaissance MDPH, la scolarisation se fait par défaut dans l'établissement de secteur. Pour rappel, l'instruction est obligatoire en France de 6 à 16 ans. Après 6 ans, l'enfant doit être inscrit dans un établissement ou recevoir une instruction à domicile. Entre 3 et 6 ans, l'enfant doit être scolarisé à partir du moment où les parents en font la demande. L'école ne doit pas pouvoir refuser de scolariser un enfant sous prétexte qu'il n'a pas atteint l'âge de la scolarisation obligatoire, c'est-à-dire 6 ans. Il y a souvent des soucis, notamment avec les enfants autistes, parce que la propreté n'est pas acquise à l'entrée en maternelle. Ça ne doit pas être un motif de refus d'un enfant, surtout d'un enfant qui a un handicap. Et de toute façon, si l'enfant a une AVS, ça fera partie des prérogatives de l'AVS de changer l'enfant quand nécessaire. Il y a plusieurs types de scolarisation qui peuvent être proposés pour des élèves handicapés. Donc, il y a le milieu ordinaire, c'est-à-dire école ordinaire. Ça peut être soit dans une classe ordinaire, avec ou sans AVS, ou dans une classe spécialisée. Les classes spécialisées vont s'appeler les CLIS dans le premier degré et les ULIS dans le second degré. Bon, normalement, assez rapidement, elles devraient toutes s'appeler ULIS, mais ça ne changera pas grand-chose. Il y a aussi, en milieu ordinaire, des enseignements adaptés. Alors ça, c'est au niveau du collège et du lycée. On en parlera aussi tout à l'heure. Ce sont des SECPA et les EREA. La scolarisation peut se faire en milieu spécialisé, que ce soit dans le champ sanitaire, donc dans des hôpitaux de jour, ou dans le médico-social, dans des IME. Il peut y avoir aussi une combinaison entre milieu ordinaire et spécialisé. Un enfant qui est en même temps en hôpital de jour et en IME sur une partie du temps, et à l'école sur une autre partie du temps. Il peut y avoir aussi instruction en famille, comme pour tout enfant. On va commencer par voir comment ça se passe pour les classes ordinaires. Donc un enfant avec handicap peut évidemment être scolarisé dans une classe ordinaire, c'est même ça l'esprit de la loi. Il peut être scolarisé à temps plein ou à temps partiel. Il peut être scolarisé avec ou sans accompagnement par une AVS, et avec ou sans aménagement. A priori, quand il y a un handicap, on demande un minimum d'aménagement. Alors ces aménagements peuvent être de toutes sortes. Ça peut être l'utilisation d'un ordinateur, ça peut être des photocopies agrandies, ça peut être l'utilisation d'un pupitre un peu penché, d'un marche-pied. Ça peut être des aménagements, des évaluations, comme des dictées à trous, un tiers temps, etc. On va regarder maintenant ce qui concerne les classes spécialisées. Donc déjà, les classes spécialisées dans le premier degré, les CLIS. Alors les CLIS, on en trouve quelques-unes en maternelle, pardon, mais c'est assez rare. La plupart sont en élémentaire. CLIS, ça signifie classe pour l'inclusion scolaire. Donc ça devrait bientôt être baptisé ULIS ou ULIS école. Les CLIS sont localisés dans des écoles ordinaires. Une CLIS, c'est une classe qui a en général 12 enfants, en tout cas 12 enfants maximum. L'enseignement est très individualisé, ou alors il est fait par petits groupes de niveaux, selon les matières par l'enseignant de CLIS. Et les élèves de CLIS doivent normalement bénéficier d'inclusions dans une classe ordinaire, leur classe de référence. Donc on a quatre types de CLIS. Les CLIS 1, qui sont les CLIS des troubles des fonctions cognitives ou mentales. Les CLIS 2, troubles de la fonction auditive. Les CLIS 3, troubles de la fonction visuelle. Et les CLIS 4, troubles de la fonction motrice. Ces types de CLIS vont aussi être amenés à changer quand les CLIS seront baptisés ULIS, donc a priori dans quelques mois. Alors pour le moment, on appelle les CLIS 1, troubles des fonctions cognitives ou mentales. Dans certaines académies, on va trouver des sous-types de CLIS 1. On peut avoir des CLIS TED, troubles envahissants du développement, pour les enfants autistes ou ayant un TED. On peut trouver des CLIS TSL, troubles spécifiques du langage ou troubles sévères du langage. On peut avoir des CLIS TSA, troubles spécifiques des apprentissages. Ça peut être des troubles du langage, de la dyspraxie, etc. Alors un petit point de vocabulaire. Dans le langage de l'éducation nationale, TSA, ça ne va pas signifier troubles du spectre autistique, mais troubles spécifiques des apprentissages. Donc une CLIS TSA, ça ne va pas être une CLIS pour enfants autistes. Alors concernant les enfants autistes, il y a plusieurs types d'accueils possibles en CLIS. Ils peuvent être accueillis en CLIS 1. Ça peut être aussi en CLIS TED, qui ont des effectifs plus réduits. Éventuellement en CLIS troubles spécifiques du langage, si l'enfant a principalement des troubles du langage et des troubles autistiques assez légers. Alors l'équivalent des CLIS en collège et en lycée, ça s'appelle les ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire. Ce sont des classes qui comptent normalement 10 élèves maximum. Il y a des temps de regroupement dans l'ULIS et des temps d'inclusion en classe ordinaire, comme pour les CLIS, c'est le même principe. Donc selon les académies, il peut y avoir des fonctionnements assez différents. Dans certaines académies, les ULIS vont être très généralistes et accueillir des enfants avec des handicaps très différents. Dans d'autres départements, dans d'autres académies, les ULIS vont être très spécialisés et accueillir des enfants avec des troubles vraiment spécifiques. Donc on aura des ULIS troubles des fonctions cognitives, des ULIS TED, des ULIS troubles des apprentissages, etc. Donc ces ULIS existent en collège, en lycée professionnel, et il y en a un petit peu en lycée général ou technologique, mais c'est très rare et ce n'est pas dans toutes les académies, en tout cas. Alors en milieu ordinaire, il y a aussi ce qu'on appelle les enseignements adaptés. Ça, ça concerne le second degré. Collège ou lycée, ce sont les SECPA et les EREA. Donc SECPA, ça signifie section d'enseignement général et professionnel adapté. Les SECPA sont des sections incluses dans des collèges ordinaires. Ça va de la 6e à la 3e et il y a en général 16 élèves par classe. Donc c'est pour des élèves qui ne sont pas forcément reconnus comme ayant un handicap par la MDPH, mais qui ont d'importantes difficultés scolaires. Le niveau attendu habituellement pour l'entrée en SECPA d'un élève, ça va être un niveau de CE2 pour une 6e SECPA. L'orientation va se faire normalement pas par la MDPH, mais par la CDOEA, qui est une commission spécifique d'orientation vers les enseignements adaptés. Mais tout de même, dans certains départements, c'est la CDAPH qui va prononcer l'orientation pour les élèves handicapés. Donc le principe de la SECPA, c'est qu'on va avoir en 6e et en 5e des enseignements généraux qui vont permettre vraiment d'affermir les acquis des élèves en termes de lecture, de mathématiques, etc. Et à partir de la 4e, ces enseignements généraux vont être complétés par des enseignements pré-professionnels sous forme d'ateliers. Ça veut dire qu'il y a pas mal de professionnels différents dans les SECPA. On va aussi bien avoir des professeurs des écoles pour les enseignements généraux, des professeurs de collège pour le sport, le dessin, la musique, et des professeurs de lycée professionnel pour les ateliers pré-professionnels. Donc on a vu que les SECPA, c'était dans les collèges. Les EREA, ce sont aussi pour des enseignements adaptés, mais ce sont des établissements. Établissements régionaux d'enseignement adapté. Donc contrairement à une SECPA qui est incluse dans un collège, une EREA va être un établissement, non, un EREA va être un établissement indépendant, avec assez souvent un accueil en internat. Donc les SECPA, les EREA, pardon, sont très souvent en lycée professionnel. Il peut y avoir ou non un collège dans l'EREA. On va proposer en EREA lycée professionnel des formations de type CAP, bac professionnel. Et certaines EREA vont être spécialisées dans l'accueil d'élèves avec handicap moteur ou handicap visuel. Mais ça, c'est vraiment un petit nombre d'EREA. Pour la plupart, ce n'est pas le cas. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qui se faisait en milieu ordinaire, on va voir quels sont les types de scolarisation possibles en milieu spécialisé. Donc la scolarisation peut se faire en milieu spécialisé, soit dans le secteur sanitaire, soit dans le secteur médico-social, puisque ce sont deux choses assez distinctes en France. Donc dans le secteur sanitaire, ça va concerner les hôpitaux de jour. Dans le secteur médico-social, on va avoir beaucoup plus de dénominations. Par exemple, IME, Institut médico-éducatif. IMP, Institut médico-pédagogique. EMP, Externat médico-pédagogique. Il y a pas mal de noms différents. On parlera d'IME pour simplifier, parce que ça signifie tout ça à peu près la même chose. Donc dans ces établissements, qu'ils soient du secteur sanitaire ou médico-social, on peut trouver des unités d'enseignement. Donc une unité d'enseignement, c'est une sorte de cellule dans l'établissement, dans laquelle un enseignant est détaché par l'éducation nationale. Donc l'unité d'enseignement peut être soit interne à l'établissement, soit externalisée dans une école ordinaire. Mais la plupart du temps, ce sont des unités d'enseignement internes. Alors il faut quand même faire attention. On peut effectivement trouver de la scolarisation en unité d'enseignement dans des établissements médico-sociaux ou sanitaires. Mais souvent, ces temps de scolarisation sont assez réduits. Et puis parfois, tous les enfants de l'établissement n'en disposent pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas toujours d'unité d'enseignement dans ces établissements. Il existe aussi des cas où le temps peut être partagé entre l'école ordinaire et l'établissement spécialisé, que ce soit un hôpital de jour ou un IME. Donc par exemple, un hôpital de jour et un IME avec un enfant scolarisé à temps partiel dans une classe ordinaire avec AVS. Il y a certains établissements expérimentaux dans le champ de l'autisme, notamment des IME ABA, qui scolarisent les enfants à temps partiel en école ordinaire avec l'accompagnement de l'éducateur de l'IME sur le temps scolaire. Une petite spécificité pour l'autisme dans le milieu spécialisé, ce sont les unités d'enseignement TED. Donc les unités d'enseignement TED en maternelle, c'est une des mesures phares du troisième plan autisme. Elles sont ce qu'on appelle en intersecteur éducation nationale et médico-sociale, c'est-à-dire c'est piloté par les deux et elles sont implantées dans les écoles ordinaires. Donc dans ces unités d'enseignement TED en maternelle, on va trouver sept enfants dans la classe. Et dans la classe, on aura un enseignant spécialisé et un éducateur spécialisé qui vient du médico-social et des AVS pour accompagner les enfants. Donc à la rentrée 2014-2015, on avait une unité d'enseignement qui est ouverte par région et en 2015-2016, il va y en avoir d'autres. Il existait avant le plan autisme quelques unités d'enseignement TED dans des maternelles et dans des élémentaires. Une dernière possibilité, c'est de faire de l'instruction en famille. C'est une possibilité offerte pour tous les enfants. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'instruction est obligatoire en France de 6 à 16 ans, donc on ne peut pas déscolariser son enfant, mais on peut décider de faire l'instruction à la maison. On appelle ça IEF, instruction en famille. Donc il y a quelques démarches à faire pour pouvoir engager une IEF. C'est de faire une déclaration au maire de la commune et au DAZEN, donc à l'académie. Cette instruction à domicile peut se décider à tout moment de l'année scolaire. On peut changer de mode de scolarisation dans l'année. Et une fois qu'on a décidé et qu'on a mis en place une instruction à domicile, on peut tout à fait avoir des contrôles par la mairie et par le rectorat, un contrôle pédagogique de la part du rectorat. Pour les enfants qui sont en situation de handicap, on peut avoir, quand on fait une instruction en famille, une inscription gratuite au CNED. Alors là, par contre, il y a des délais à respecter. On ne peut pas inscrire à n'importe quel moment de l'année. Ça peut se faire sur avis du DAZEN. Et depuis cette année, je crois, ou l'an dernier, assez récemment en tout cas, la gratuité est accordée également aux élèves handicapés de plus de 16 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Et pour les élèves avec handicap, via le CNED, on peut avoir l'intervention à domicile, quelques heures par semaine, d'un enseignant répétiteur rémunéré par le CNED. En revanche, la difficulté, c'est que ce n'est pas toujours facile de trouver ce répétiteur. Merci. 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 Merci.